42 individus arrêtés, dont 3 filles et 1 élève, dans des fumoirs à Abobo. Sur eux, 20 kg de cannabis, 217 doses d'héroïne, 173 plaquettes de substances psychotropes, 30 pipes et un pistolet artisanal saisi. C'est le résultat de 8 heures d'opérations menées par la police des stupéfiants et des drogues appuyées par la CRS et la BAE. Cette opération d'envergure s'est terminée par la destruction de 11 fumoirs. Selon le commissaire Guy Mouémille, l'insécurité dans ce quartier avait atteint des proportions inquiétantes depuis quelques mois. Il fallait donc ramener la quiétude au sein de la population. Ce n'est pas des raflés. Généralement, quand des gens viennent nous voir et disent « non, on a raflé mon enfant », en fait, ce n'est pas des raflés. Ce sont des gens qui ont bel et bien été interpellés dans des fumoirs. La grande criminalité a sa source dans le fumoir. Donc, il faut commencer déjà à combattre la grande criminalité à partir des fumoirs. Le démantèlement des fumoirs à Abobo s'inscrit dans une vaste opération que la police des stupéfiants et des drogues mène dans le district d'Abidjan pour renforcer la sécurité. Cette opération, selon le sous-directeur de la police des stupéfiants et des drogues, va se poursuivre encore dans la commune d'Abobo afin de démanteler tous les fumoirs.